Sherbrooke était au rendez-vous samedi pour un événement hors de l'ordinaire au marché de la gare. Le WIC dans la rue, c'est quelques secondes de pure adrénaline pour les amateurs de ce sport. Le WIC dans la rue, ça a été inventé, ça a été créé en fait il y a six ans. On est déjà venus à Sherbrooke, mais là c'est un retour avec des nouveaux bassins, beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus de modules pour les athlètes, donc un meilleur spectacle. Les participants sont invités à faire des manœuvres, à impressionner les spectateurs, mais les Jeux, c'est une compétition. On a cinq, six athlètes qui nous viennent de l'Ontario, on a même un rider que je viens d'arriver, un WIC qui nous vient de Winnipeg, Jess Pauly. Donc, puis évidemment, on a nos locaux, Fred Lacroix, les riders de la boutique Illusion aussi de Sherbrooke qui sont excellents. Donc, ça va être bon de voir un peu le déroulement, qui va remporter la victoire. Puis la bourse, il y a quand même une bourse d'envergure, il y a 2500$ aujourd'hui à gagner. Oui, c'est super, le setup est beau avec le lac à côté, c'est super, oui. Mais le ski nautique, c'est plus classique, on y va en cela, on se fait moins mal. Le wake down rue et le wakeboard, c'est un plus grand défi pour moi. Oui, c'était le fun, mais ça va vite, il faut s'habituer à chaque fois. Je te reste un petit peu comme du snowboard parce que tu contrôles du côté que tu vas, si tu vas sur tes orteils, tu vas aller du côté que tes orteils sont. Moi, j'ai tombé, c'est arrivé, j'ai trouvé ça un petit peu plus, qu'il y avait un petit peu plus de tension que la dernière fois. Je vais m'en reprendre sur mon prochain truc. Le restaurant Savo Roseau était l'insticateur de l'événement qui se tenait à l'occasion du cinquième anniversaire de l'entreprise. On voulait offrir quelque chose à la population cherbrookoire pour les remercier de ces cinq belles années, de leur support, de leur soutien. Et on cherchait une activité qui était en lien avec notre image, quelque chose d'unique, original, différencié. On a beaucoup d'aide parce qu'en fait, c'est l'équipe de programme production qui arrive, leur spectacle est rodé. Ça fait dix ans, eux, qu'ils sont en opération parce qu'ils font seulement cinq villes au Québec. Et on en est très fiers d'être choisis maintenant. Et on espère que ça va être pour plusieurs années encore.